Musique Hello, coucou les synagogues, les synagogues, j'espère que vous allez bien, oh la la, bon aujourd'hui le sapin de Noël il n'est pas habillé parce que c'est pas, c'est pas terrible, terrible, voilà. Donc du coup je voulais faire un petit projet avec vous pour la fête des pères, voilà, une petite boîte, on dirait un petit costume, vous pouvez mettre un petit parfum, des chocolats, voilà, vous pouvez mettre plein de choses dedans, il est super sympa. Donc du coup il y a la petite chemise ici avec le petit col, donc du coup on va le faire ensemble, il n'est pas compliqué, les débutants vous pouvez le faire. Allez, on y go ! Alors en premier on va faire notre petit nœud papillon pour qu'il puisse sécher. Donc je fais des ronds, vous les faites de la grandeur que vous voulez, hein, c'est pas bien grave, celui-ci il fait un diamètre de 2,2, d'accord ? Donc ces petits ronds, vous allez les mettre de la colle sur un bout, hop, et vous allez plier en deux, mais vous allez juste coller le petit bout. Là vous n'appuyez pas dessus, hein, d'accord ? On colle juste le bout, voilà. On fait la même chose avec l'autre, on met de la colle sur un petit côté, voilà, on plie en deux, et on colle. on n'appuie pas sur la pliure, on laisse comme ça, voilà. Ensuite on va découper dans un papier noir, un morceau, alors, un rectangle, peu importe, hein, hop, que je ne servise pas, on va mettre de la colle sur le rectangle, j'ai des fils de colle qui sont restés de tout à l'heure. Alors on en prend un, on met le rond vers l'intérieur, on le colle dessus, et on met l'autre pareil, à peu près à un centimètre d'écart entre les deux. on fait attention qu'il soit bien droit, voilà, et on appuie pour que ça colle. Les morceaux là, qui sont en trop, hop, on va les couper. je suis en train de mettre de la colle partout, moi, c'est pas grave, hop, je vais prendre ma gomme à colle, voilà. Ensuite après, on recoupe un rectangle, un peu moins large. On va mettre de la colle ici, et derrière, on va prendre notre petit rectangle, et on va le mettre au milieu, et on va le faire passer derrière. On va remettre de la colle ici, hop, on le remet, et on va remettre un petit peu de colle ici, hop, et on va le faire passer une dernière fois. Hop, ça serait mieux qu'il aille derrière. Allez, on refait passer, et on coupe le morceau qui est en trop. Voilà, et notre petit nœud, il est fait. Alors, moi, je vais retirer la colle. Hop, 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 notre petit nœud papillon, il est terminé. Il vous faudra aussi trois petits boutons. Alors, pour ça, vous allez prendre une feuille noire. Alors, moi, les mesures, je les ai faits en pouces. Sur votre massico, vous avez les pouces, qui sont ici. Alors, je vais essayer en même temps de vous les donner en centimètres. Alors, il vous faut une feuille de sept pouces, donc, qui est là, hop, sept pouces. On se met bien droit. Alors, sept pouces, c'est 17,78 cm, et 10,5 pouces. On se met ici, bien droit. Hop, 10,5 pouces, ça fait 25,4 cm. Alors, sur les 10,5 pouces, ou les 25,4 cm, on va faire un pli à 2,5 pouces, qui fait un pli à 6,35 cm, un pli à 5 pouces, ce qui fait 12,7 cm, un pli à 7,5 pouces, je suis en train de les mélanger avec les centimètres, qui équivaut à 19,05, et à 10 pouces, il va vous rester un tout petit morceau au bout, qui équivaut, en fait, à 25,45 cm. On tourne la feuille, et on va faire un pli à 0,5 pouces, qui équivaut à 1,45 cm, 2,5 pouces, qui équivaut à 6,35 cm, et un pli à 5,5 pouces, qui équivaut à 13,95 cm. Voilà. Alors, on va plier, marquer tous nos plis. Alors, je ne marque pas le petit pli qui est en haut. On va couper. Là, vous avez un petit rectangle en haut tout le long. On va couper en bas. Ici, le petit morceau de rectangle, en fait, on n'en a pas besoin. On vient faire un petit biseau comme ça. Là, on va couper les deux et le troisième. Donc, les pliures qui sont en bas. J'ai plié jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, sur la petite partie qui est en haut, je vais la prendre dans ce sens-là, les quatre petits rectangles plus le petit carré du bout. On va prendre la moitié du premier et du troisième. Ou du premier et du troisième là. Comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. D'accord ? Alors, on va prendre le milieu. Alors là, par exemple, j'ai 6, ça fait 3,2. Je mets un petit point comme ça. Je fais un trait. Je mets mon point sur le trait. Et je vais me mettre bien droite et je vais tirer un trait juste sur le petit rectangle du haut. D'accord ? Ensuite, après, je vais faire mon petit biseau. Alors, j'ai une fille aussi qui m'a demandé où j'avais eu ce petit ce petit outil chez Cultura. Il est dans le rayon où il y a les les perforatrices. Alors là, on va le faire ici au deuxième. D'accord ? Au troisième, pardon. Donc, on fait la même chose. On se met à 3,20 ici. 1 et 2. On fait un point. On se met sur une ligne pour être bien droit. Hop. Voilà. On trace notre trait ici. Et ensuite, après, on va faire notre diagonale. hop. Voilà. Oui, ça fonctionne. Maintenant, on va mettre de la colle sur le petit rectangle qui était au bout. Et on n'a plus qu'à venir y poser. Hop. On ajuste si ce n'est pas bien droit. Et voilà. Tac. Là, ici, eh bien, évidemment, nos triangles vont se marquer tout seuls puisqu'on a fait les plis. OK. Maintenant, on va venir coller le dessous. Hop. Hop. On passe la main dedans et on appuie. Et voilà. Là, ici, on va faire des petits trous de chaque côté. Donc, moi, je prends ce petit outil. Si vous n'avez pas cet outil, vous prenez autre chose pour faire le trou. Alors, tout à l'heure, c'est rentré. Là, ça ne va plus rentrer, évidemment. Hop. Alors, moi, j'ai commencé il n'y a pas longtemps que je l'ai. j'ai commencé avec... Oh, il n'est pas la même hauteur. Non, c'est pas grave. J'ai commencé juste avec un petit... une petite paire faux. On passe le petit ruban dedans. Donc, moi, j'ai mis du noir parce que c'est pour un smoking. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme ruban. Ça n'a pas d'importance. pour moi, c'est du ruban que j'ai recyclé sur un packaging des paires de chaussettes que j'ai acheté à mon mari. Je trouve qu'ils mettent des choses... Je trouve ça un peu aberrant parce que bien souvent, ça va à la poubelle. Sauf des gens comme nous qui récupérons. voilà. On va faire notre nœud et on va s'occuper après de faire notre petite déco. Alors, on fait un petit nœud. Hop. Vous pouvez mettre du couleur or, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bon, je peux y arriver. D'habitude, j'y arrive du premier coup, évidemment. Hop. Voilà. Lui, il est un peu grand. Hop. 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 Et voilà. Alors, maintenant, on va prendre un morceau de feuille blanche de cardstock blanc. Alors, je ne me souviens plus de la grandeur. Alors, c'est 6,1 par 7,5. Alors, 6,1 par 7,5. Il va être abîmé. Non, ce n'est pas grave. La lame, je viens de la changer. Donc, quand même. Je vais couper les côtés. Hop. Alors, on va se positionner ici sur les carreaux, bien droit. D'accord. On a 1,2,3,4,5,6 petits carreaux. Donc, 1,2,3. 1,2,3. Donc, je vais couper ici et je vais mettre 1 cm. Voilà. Ensuite, après, je vais venir le plier avec le bout ici. Hop. Comme ça. L'autre côté, je vais faire pareil. Je vais aller chercher l'extrémité ici. Et voilà. ma petite chemise, elle est faite. Vous pouvez l'ouvrir plus si vous voulez. Ce n'est pas... On va mettre notre nœud papillon ici. Voilà. Et après, on va mettre nos petits boutons. Mais d'abord, on va coller notre chemise. vous la coller sur la face que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Par contre, vous la centrez bien. Vous ne faites pas comme moi. Voilà. Hop, hop, hop. Je vais brancher mon pistolet à colle. Je vais le mettre en route. On n'a plus qu'à poser les petits boutons. Le nœud papillon. Et puis mettre un petit... un petit truc. Moi, je vais y mettre Hello. Là, j'en ai un là. Après, vous pouvez mettre des moustaches. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Bonne fête papa. Ou voilà. Peu importe. Moi, je vais mettre... Vous voyez, mon pistolet à colle. Je viens juste de l'allumer et il est prêt. Hop, j'ai mis un Hello. Je vais mettre mon nœud papillon. Alors, je le mets bien droit pour pas que je me plante. Voilà. Et maintenant, je vais mettre mes petits boutons. Alors, je vais mettre le premier. Je mets de la colle dessus. Voilà. Le premier est mis. Là, je mets de la colle directement. Je ne fasse pas de bêtises. Que je le mette bien à l'endroit. Et voilà. J'ai gagné. J'ai déchiré. Mais ce n'est pas grave. Je vais réparer. Je vais réparer. Et l'autre, ici. Voilà. On retire tous les fils. et notre boîte est faite. Après, la chemise, vous n'êtes pas obligés de la faire blanche. Hop. C'est parce que moi, je trouve que blanc comme ça, c'est joli. Ça fait un petit smoking et je trouve ça sympa. Voilà. j'ai encore plein de fils. J'ai encore plein de fils. Alors, même si j'ai changé de pistolet à colle, ce n'est pas pour autant que le pistolet ne fait pas de fils. C'est rempli de fils. Voilà. Donc, un petit tuto pour la fête des papas. Très simple. Là, j'ai fait le papas un tout petit peu plus petit. Mais je trouve que plus gros, ça fait plus joli. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cils d'ingos, les cils d'ingotes. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.